Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon vendredi 4 août 2023, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On rejoint maintenant pour sa chronique Christine Michaud et à l'Omélie, ce sera l'abbé Éloi J.A. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. En fait, c'est une histoire même qui est vraie, qui est arrivée pour vrai. Ça se passe en Inde il y a quelques années. Un petit garçon qui est malade, qui a une tumeur et qui ses parents pourraient le faire opérer, en fait devraient le faire opérer, mais l'opération est risquée. On n'est pas sûr des résultats que ça va vraiment lui permettre de survivre à ça. Et donc, ils n'ont pas d'argent non plus pour payer l'opération. Fait qu'un soir, ils sont au chevet du petit garçon, les parents, avec le médecin traitant. Et il y a une petite fille dans l'histoire qui est la petite sœur du garçon. Mettons que lui, je ne me souviens plus tout à fait, je pense qu'il a peut-être une dizaine d'années. La petite a peut-être 5-6 ans. Et elle, elle écoute aux portes. Ce n'est pas très bien en général de faire ça, mais vous allez voir que là, c'était quand même une bonne idée. Alors, derrière, elle entend, en écoutant derrière la porte, elle entend sa mère dire au médecin, « Alors maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est un miracle. » Et le médecin répond, « C'est à peu près ça. » Donc, la petite, elle part. Elle avait accumulé un peu de sous dans sa jetée, avec comme, je ne sais pas, c'était un petit cochon, peu importe, comme les enfants font des fois. Ramasse ce qu'elle a, le peu de sous qu'elle a accumulé, part avec ça dans ses poches, s'en va à la pharmacie. Du haut de ses 5-6 ans, arrive au comptoir où on va chercher les prescriptions. Mets ses sous sur le comptoir. Et le pharmacien arrive, puis il dit, « Oui, c'est pourquoi. » Elle dit, « Bien, j'aimerais ça acheter un miracle. » Il trouve ça un peu spécial, évidemment. Il ne vend pas beaucoup de miracles. Il vient beaucoup de médicaments, à savoir si c'est miraculeux. Pas toujours. Et il lui demande pourquoi, évidemment. Ça l'intrigue. « Pourquoi tu voudrais acheter un miracle? » Et elle se met à raconter l'histoire de son frère. Et elle raconte ça, pas très loin, derrière. Il y a un autre monsieur qui est là. Et lui, il écoute, il entend la petite fille raconter. « Tout le monde trouve ça un peu spécial, une petite qui arrive comme ça pour acheter un miracle. » Et à la fin de l'histoire, il va la rejoindre. Il lui dit, « Amène-moi chez tes parents. Amène-moi chez toi. J'aimerais ça rencontrer tes parents, ton petit frère. » Ce monsieur-là, il était neurochirurgien. Il a opéré le petit garçon gratuitement. Et ça a bien fonctionné. Parce qu'il s'appelle André. Le petit André a survécu à tout ça. Alors, cette histoire-là, pour moi, elle est l'une des plus belles que j'ai entendues. Je la trouve extrêmement touchante. « Est-ce que la petite fille a acheté un miracle ce jour-là, vous pensez? » Moi, j'en suis absolument convaincue. Mais ce que je suis convaincue aussi, c'est qu'on peut tous faire la même chose. C'est qu'à tout moment dans notre vie, quand on se laisse mener par l'élan de notre cœur, de notre âme, quand on est touché par quelque chose, puis on sent qu'on pourrait agir, ne serait-ce qu'une toute petite action. « Peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que j'ai l'élan. » Souvent, ce n'est même pas réfléchi. On part, puis on le fait. À ce moment-là, je pense que les miracles peuvent arriver. C'est en ce sens-là qu'on est tous et tous des agents de miracles. Qu'est-ce que ça nous demande peut-être? C'est d'être présent, d'être un petit peu plus présent à l'écoute, d'être là. Puis quand on sent qu'on a la capacité de faire quelque chose, on le fait. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est nous seuls qui faisons ça? Je ne penserais pas. Je pense qu'on est divinement accompagnés pour le faire et que c'est à ce moment-là que ça peut vraiment être grandiose. On ne sait jamais où est-ce que ça peut mener. Puis je pense qu'il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de gestes vains, même si ça ne mène pas, comme dans l'histoire, à une fin aussi grandiose. Je pense que dans l'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien à soi et à la personne qui reçoit. Alors voilà, bonne journée tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août. Vous allez être tellement content. Ça fait des mois et même des années que vous nous demandez une très, très belle croix. La voici, vous allez la voir à l'écran. La croix de l'espérance. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chêne. Et cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif que je veux nous donner pendant ce mois d'août, c'est, on va l'appeler ça comme ça, « Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher ». Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis. Et on s'engage quand on va donner cette croix-là à prier pour la personne dans le secret de notre cœur. Je trouve que c'est un bel objectif. Alors, si vous en commandez une pour vous, prenez le temps d'en commander une pour quelqu'un qui vous est cher et donnez-lui. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, pour en donner en cadeau pour ce mois d'août, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi. Pour la période estivale, c'est de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace, de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la Croix de l'Espérance en acier inoxydable, elle est déjà bénie, et on se donne un objectif pendant tout le mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher, et je prie pour elle ou pour lui, dans le secret de mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Tout heureux d'être avec vous. C'est encore le temps des vacances pour plusieurs personnes. En même temps, le début du mois d'août, c'est les changements dans les paroisses, quand il y a des prêtres à changer. En ce qui me concerne, j'ai changé d'endroit aussi. De fait, j'étais dans le coin de Marie-Ville, je suis maintenant dans le coin de Iberville, il est à le sud du diocèse de Saint-Hyacinthe. J'aurai l'occasion de vous en parler, une fois ou l'autre, durant mes apparitions. Alors, c'est la fête de Saint-Jean-Marie-Viennay aussi, le curé d'Ars, un modèle irremplaçable pour nous, les prêtres. Plein de choses à dire, donc on y va tout de suite. On est dans l'évangile de Matthieu. Jésus alla dans son pays, et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. » Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, un passage dans Saint Paul qui va nous introduire à ça. Quand Paul, dans l'Épître aux Galates, il dit, « Le Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous. » Eh bien, moi, quand je m'assois pour méditer soir et matin dans mon église où je suis, je commence toujours par regarder la croix et de lui dire, « Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. » Moi, éloigillard, hein? Et je pense que c'est dans un psaume aussi qui regarde vers lui resplendiera sans ombre ni trouble au visage. Je n'ai rien d'autre à faire souvent que de regarder la croix en silence et de me dire, « Ce n'est pas croyable jusqu'à quel point tu peux être aimant. » Et moi, je suis trop loin de toi, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est devenir davantage unifié dans ton amour. La vie m'a amené à m'asseoir devant toi et à me laisser gâter par cet amour-là. Le ciel, vous savez, pour moi, le ciel, ce n'est plus en haut. On en a parlé quelques fois, hein? Le ciel, c'est d'abord ici, en dedans. S'il n'est pas là, Dieu, comment est-ce qu'on une pointe en haut? Ça ne changera pas grand-chose dans notre vie, hein? Il y a un voyage à faire dans la vie. Savez-vous lequel? D'ici à là. Et il y a un proverbe de l'Inde qui dit, « Le fond de mon cœur est plus loin que le bout du monde. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, il y a une sonde spatiale européenne qui est atterrée sur une comète, la comète Choury. Et c'est un extraordinaire exploit scientifique. C'est à 500 millions de kilomètres d'ici. C'est presque inimaginable d'avoir réussi ça. Vous savez, la sonde et la comète ne vont pas de la même vitesse, elles ne vont pas dans la même direction. Il n'y a pas de gravité sur cette comète-là. C'est à peine 3-4 kilomètres de long. Et on envoie des communications à la sonde. Ça prend bien plus que de temps que spontanément pour se rendre, hein? Des centaines de millions de kilomètres. Et pourtant, on réussit à faire atterrir cette sonde-là sur la comète Choury. Pourquoi vous compte ça? Parce que c'est plus facile, je pense, pour des humains. D'envoyer une sonde atterrir à 500 millions de kilomètres d'ici sur une comète que de partir d'ici pour atterrir, là. Eh bien, c'est le grand défi que Jésus nous pose dans l'évangile de ce matin parce que les gens sont profondément choqués à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sentent bien, les gens, que Jésus a des intuitions qui ne viennent plus d'ici, mais qui viennent du fond de l'air puis que ça les oblige eux-mêmes à remettre en question leur manière de comprendre Dieu et ça les invite à descendre. et c'est sûr que quand on commence à entrer au-dedans de nous, oh, là, on rencontre des souffrances, on rencontre des choses qui ne sont pas claires et on a de la difficulté à déverser ça et on ne voudrait pas que les gens s'en aperçoivent. Ils étaient profondément choqués à cause de lui. C'est curieux, hein, comme formule. Il faut ouvrir mon cœur, hein. Ça, c'est le cœur de notre religion, c'est sûr. Je dis souvent à des jeunes quand je les ai rencontrés, on a déjà tout reçu au fond de nous, mais on ignore qu'on a un cœur, hein. Eh bien, Jésus se sait aimer au fond de lui par son Père puis c'est la certitude d'être aimé qui fait jaillir en lui la source de son être. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de l'amour. Quand je reçois des gens qui sont blessés, hein, je leur dis ça, hein, c'est difficile de trouver le bonheur en dedans de soi-même, mais je pense que c'est réellement impossible de le trouver d'ailleurs, ailleurs que là. On n'est pas fait pour consommer, on est fait pour contempler. Eh, on demande-tu ça à Jésus, cette grâce-là, de pouvoir cheminer avec lui, parce que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de ne pas connaître son cœur. C'est notre secret le plus précieux, que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie à tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce 4 août, c'est la fête du Saint-Curé d'Ars, patron de tous les curés. Saint-Jean-Marie Vianney, aujourd'hui, on peut porter dans notre prière tous les prêtres et c'est les Journées mondiales de la jeunesse au Portugal aussi. Prions pour que peut-être des vocations sacerdotales naissent pendant ces grands événements internationaux où de nombreux jeunes se réunissent pour prier ensemble, pour célébrer la joie d'être chrétien. Donc, prions pour que les vocations naissent de cela. Demandons au Saint-Curé d'Ars d'intercéder aujourd'hui. Bonne journée. Frère André, presque pas d'éducation, pas de santé. On va te mettre sur le bord de la porte, tu vas garder. Il a fait ça puis en même temps qu'il a fait ça, il a fait des miracles, il a fait construire un oratoire. Amen, Amen, d'Otore, Amen, d'Orimeon. Amen, d'Orimeon. Amen, d'Orimeon. Sous-titrage Société Radio-Canada